hello donc on se retrouve pour tester mes derniers achats my crop comme vous pouvez le voir il y en a pas mal voilà donc il ya un peu de tout il ya du primark il ya du maybelline wet and wild max and more catrice il ya du essence il ya du nix d'autres produits action make up révolution donc je sais pas encore ce qu'on va tester parce que j'ai le choix entre plusieurs produits à chaque fois dans chaque catégorie donc nous allons commencer ton fouet pour commencer avec la base j'en ai deux donc j'ai celle de chez primark au watermelon le primer water au watermelon donc ça hydrate et énergise la peau c'est avec la caféine à 3 euros les 150 millilitres ou sinon j'ai celle de chez max and more que j'ai mis un temps fou à trouver donc j'ai que la hydratante puisque je n'ai pas trouvé la lissante donc je pense qu'on va tester un maximum parce que j'ai beaucoup cherché et comme j'utilise déjà à la base une ence près on va essayer une base liquide comme ça que j'ai pas testé depuis longtemps alors qu'est ce qu'ils disent crème de visage hydratant pour hydrater la peau et aider votre maquillage à tenir plus longtemps moi c'est tout donc ça se présente sous forme de flacon pompe je vais virer mais d'un autre parce que pour se maquiller avec les lunettes chez pas facile alors faut déjà amorcer le bazar et à tous les coups je vais tomber sur un clap on était cassé non je sens que ça vient donc elle est bleu à très libre d'ailleurs je la pensais plus liquide que ça au final vous voyez qu'elle n'est pas super liquide donc là j'ai mis à peu près deux ponts et on va l'appliquer sur le visage on allait s'il connaît il ya plus quoi que bon c'est une odeur un peu particulière mais voilà donc je l'applique sur tout mon village on sent quand même qu'il ya une petite partie qui lisse la peau à l'intérieur on sent qu'il ya un petit peu je pense qu'il ya quand même un petit peu de silicone alors ouais ça floude pas les pores pas plus que ça mais on sent que c'est un peu frais elle n'est pas collante on sent que c'est un peu frais sur la peau ça fait du bien et ouais je sens que ça l'hydrate et ça la liste quand même donc pourquoi pas avoir sur le long terme c'est pendant une seule application qu'on est vraiment fixé sur un produit j'aime bien le test et ont plusieurs tons en fuite oui donc j'ai acheté aussi chez action la palette de correcteur ici je vais remettre mes binocles donc ils disent que le jaune c'est pour modifier tout ce qui est un peu dans les teintes purple enfin violacé ou foncé le pitch donc le 2 donc bah oui des bêtes ici donc le jaune ici je vais peut-être le sortir déjà vous verrez mieux donc pour le jaune ils disent que c'est plus pour tout ce qui est violacé et foncé fin voilà le pêche et disent que c'est pour tout ce qui est un peu bleuté violacé où ça c'est bon pour les peaux médium le tan donc c'est le troisième c'est pour concilier les peaux foncées le vert c'est pour les rougeurs et le mauve c'est pour tout ce qui est dans les tons un peu jaune donc moi je pouvais le mauve pour ici un petit peu je sais pas pourquoi j'ai des ma peau est un peu plus pour une jaune comme ça à certains endroits ici et notamment ici le dessous de mes cernes et le le jaune ou le pêche plutôt prendre le pêche pour mes cernes donc on va tester ça tout fouette maintenant je pense que même limite suis du milieu non il servira à pas grand chose moi je voulais vraiment un orangé mais j'ai pas trouvé donc ouais ils disent que le 2 c'est le pitch mais ça a l'air un peu plus jaune alors la texture est assez crémeux je vais mettre au doigt je vais pas me casser la minette c'est assez crémeux donc je mets juste sur mon cerne où il ya les parties un peu bleuté enfin bleuté violacé brune je mets pas sur la paupière mobile parce que là de toute façon avec la base et l'anti cernes sous nos sourcils ça va corriger tout seul il est très crémeux et très lisse à appliquer franchement il est pas mal maintenant je pense qu'il m'aurait fallu quelque chose de plus orangé parce que là ça change rien de mon correcteur kiko que je fais la même chose avec je vais utiliser le violet alors un petit peu ici donc là on va pas trop le blinder quand même en blinder les bords mais pas et principalement ici autour de ma bouche je sais pas si c'est des tâches de vieillesse ou quoi voilà donc je blinde quand même les bords voilà et c'est là qu'on a l'air d'un clou donc pour le fond de teint je vais tester le white and white photo focus qu'on a beaucoup entendu parler moi je l'ai en teinte soft paye je n'avais pas beaucoup de choix donc j'ai quand même la secouiller bon je pense que la couleur ça devrait aller ouais ça devrait le faire par contre voilà il y en a qui n'aiment pas l'applicateur moi j'aime beaucoup ce genre d'applicateur justement ils sont pas très bons non plus ça sent vraiment chimique il est cru healthy free pour ceux que ça intéresse mais pas vegan je ne pense pas donc je vais appliquer ça avec mon beauty blender quoi que j'aurais bien fait un côté beauty blender et un côté pinceau mais non j'ai pas envie de me casser un nénètre j'ai pas envie de salir un pinceau pour rien bon la couleur en tout cas c'est bon il pur à la vache il a une odeur qui prend au nez c'est affreux ben rendu à l'air pas trop même je peux vous rapprocher un peu un ouvrir un petit un petit chouïa mieux au premier abord le rat le rat du le rendu j'aime beaucoup il il fait vraiment effet seconde peau en fait c'est ce que je cherche parce que le catrice est beaucoup trop couvrant pour moi surtout qu'il bouge donc voilà j'ai toujours cette problème le problème de cette zone ici mais là ça a l'air d'aller après je pense vraiment que c'est dû au manque d'élasticité de ma peau en ce moment voilà avec la paire de poids la peau est détendue et je pense que c'est ça qui me cause ce problème juste ici au niveau des dessous des pommettes là sur le front ben c'est pas mal donc je pense que si vous voulez un tout petit peu plus de couvrance il suffit simplement de rajouter une couche c'est un peu le nouveau système des fonds de teint maintenant c'est du coverage qui s'adapte donc moi première impression alors il colle pas première impression plutôt bonne hein voilà je vais voir ce qui donne au fil de la journée et de toute façon je vais tester sur plusieurs jours et je vous en reparlerai plus tard alors en correcteur j'ai le catrice et j'ai deux essences donc celui-là déjà on va pas tester maintenant puisque c'est celui que j'ai juste changé la teinte parce que l'autre était trop foncé et je dois le mélanger au c1 de make up l'évolution j'ai acheté le même en en version louis donc il ya avec un vitamine complexe dedans mais j'ai bien envie de tester le catrice donc ça c'est le liquide camouflage last 12 donc il reste 12 heures et coverage concealer waterproof et non transfert j'ai la teinte 005 moi ça me chatou est toujours ici quand je me maquille donc on va tester le catrice tout simplement ça sent meilleur ça sent le produit cosmétique l'embout c'est un embout gloss classique ou d'être pris un chouïa trop clair mais après il n'y a pas beaucoup de choix en teintes dans ces marques là c'est ça qui est un peu dommage le fond de teint j'avais droit à cinq teintes il existe en plusieurs tintin mais là où je l'ai acheté il n'y avait que cinq teintes et par exemple le correcteur je crois qu'il ya que trois quatre teintes alors qu'il existe en plus de teintes aussi un pas je pense je pense que un tout petit chouïa plus foncé ça serait pas du luxe là j'ai l'air très blanche en retour caméra là ça va on va voir une fois que le make up sera fini ce que ça donne moi j'essaye de plus mettre d'anti fernes sur ma paupière mais là c'est raté à une fois stompé ça va encore un bon ça fait un contraste il faut aimer ça moi j'aime bien donc voilà mais je pense que si je le rachète je le prendrai comme une teinte au dessus donc il file pas dans les réduits il camoufle bien bien comme on peut avec mon genre de cernes de femmes de presque 40 ans voilà j'ai les poches j'ai les cernes colorées j'ai pas de chance donc je n'ai pas de poudre dont je vais poudrer tout simplement comme la suite je prends ma poudre et je vous passe cette étape donc là j'avais pas de nouveaux produits sourcils bronzer blush highlighter donc j'ai mis ce que j'ai dit souvent tout sera listé en barre d'infos je vais essayer le setting spray oui puisque je fais quand je mets du fixateur j'en mets pas à chaque fois quand je mets du fixateur je le mets avant de me maquiller en fait je fais une fois que j'ai fini mon teint pour faire tenir mon teint puisque de façon mes bases mais mes phares ont précisé toute la journée donc c'est le hydrate de chez primark je vous remets le haut primark juste ici si vous voulez aller voir donc je l'ai déjà utilisé plusieurs fois mais pas en tant que fixateur je l'ai utilisé en tant que brume hydratante et je me suis rendu compte qu'elle a j'adore parce qu'elle hydrate bien elle sent bon elle sent aussi le watermelon mais en fait elle a un petit effet collant sur la peau et je voulais voir si en tant que fixateur elle le fait aussi quand il ya de la matière en dessous pour l'instant le rendu du fond de teint j'adore franchement moi qui cherchais un fond de teint à garder en fait voilà vous savez que moi j'aime être fidèle à mes produits donc bref on va tester celui ci oh qu'est ce qu'ils ont bon je vous jure j'adore l'odeur de ce truc là quoi donc bien sûr maintenant faut attendre un petit peu que ça s'échouille surtout sur les paupières donc sur les paupières un petit effet collant ah oui je ressens pas le même côté collant sur la peau maquillée ça c'est chouette donc j'ai une nouvelle base de max et mort donc c'est celle de chez action je voulais vraiment tester j'ai pris encore celle qui hydrate puisque les autres sont un peu si j'ai bien compris quand vous répondez à mes questions sur instagram donc j'ai envie de vraiment à me rejoindre sur instagram parce que je suis très actif sur ce réseau social là j'adore et du coup vous aviez répondu enfin une de vous m'avait répondu que les autres étaient shimmer en fait donc j'ai voulu prendre celle ci enfin j'ai pris celle ci de toute façon ça coûte que 1 euro maintenant je les swatcher hier pour voir si elle était teintée ou pas voir si je pouvais aussi faire mon dessous de sourcil avec et elle est transparente en fait donc c'est toujours pas ce que je recherche pour une base alors je suis pas adepte non plus des embouts comme ça parce qu'on a tendance à en mettre de trop mais bon voilà on va voir si elle fait tenir un petit peu les phares c'est tout ce qu'on lui demande après tout et si en plus ça hydrate la paupière donc elle fait très blanche quand on l'applique comme ça mais il me semble qu'elle devient transparente donc je vais bien jusque sous mon sourcil parce que j'ai pas mis d'anti cernes donc là j'en ai mis trop voilà c'est bien ce que je disais on a tendance à en mettre de trop et que ce genre de d'embout comme la to face que j'en mettais aussi toujours trop or est bien lisse donc là j'ai fait mes sourcils avec mon mon produit de chez maybelline donc vous remets ici en fait mes deux routines sourcils parce que voilà je j'ai une routine sourcils que j'ai fait il ya très longtemps il ya quelques années et j'ai pas changé depuis il ya juste que après pendant la semaine à saint valentin j'avais testé les le deep brow pommade d'anastasia beaver like girls grâce à my indie en fait et du coup ben j'aime bien je m'en sers de plus en plus d'ailleurs je fais plus souvent maintenant au deep brow pommade qu'avec ce produit là mais là je les j'ai voulu aller vite et comme je voulais pas redessiner mon sourcil en dessous pour permettre d'anti cernes sur la paupière j'ai fait au crayon donc voilà vous avez les deux vidéos sourcils juste ici à sa mère quand j'en fous dans le coin terme moi j'en ai vraiment mis un peu trop 1 donc par contre elle unifie quand même mine de rien elle unifie bien la paupière quand même on a légèrement transparence d'accord mais l'unifié j'ai l'impression quand même la peau de de mes paupières se détend j'ai maigri de la paupière des gars donc ouais elle sèche un maintenant est ce qu'elle va intensifier les phares autant que que la essence je ne sais pas j'en suis pas sûr parce qu'avec la base essence franchement les phares ils cartonnent on va laisser comme ça donc pour les faire ma paupière j'ai une palette que j'ai reçue pour anniversaire d'abord de mon frère de chez make up révolution donc c'est high earth révolution c'est la dragon que j'ai pas encore utilisé voilà elle est juste trop belle après ne s'utilise pas seul il n'y a pas de beige il n'y a pas de teinte franchement mat donc elle s'utilise pas seul mais comme on connaît pas mal révolution un peu partout surtout sur ma chaîne je pense qu'on va tester le petit quoi le petit quoi de la que j'ai reçu de la part de mon ami donc vous avez un blanc un verre un kaki doré nous a très joli et ici un kaki un peu plus foncé donc bien sûr je peux pas l'utiliser seul non plus donc je vais prendre à la surprise générale ma new nude je vais commencer par poudrer mon dessous de sourcil avant d'oublier parce que sinon je vais encore zappé l'étape mon passe où je les lavé et il a séché de façon bizarre les poils pardon kékawatt total bref donc je poudre en pêche mon dessous de four chale je redescends un petit peu pour faciliter l'estompage du phare de transition alors comme je vais utiliser du verre je crois qu'on va la jouer soft 1 aujourd'hui les gars pas soft avec du verre je vais utiliser la teinte juste ici en transition donc c'est la secret donc je prends la teinte là pour mettre en creux de paupières la base accroche pas des bassins parce que logiquement avec la huda beauty voilà quoi les fards sont déjà plus pigmentés à la base ou alors c'est mon pinceau qui tire la gueule je vais changer de pinceau on va voir si ça change quelque chose je vais prendre un petit boule de chez primark là que j'utilise tout le temps pour ça je pense que c'était bien le pinceau qui posait problème donc l'estompe le bord légèrement donc je vais laisser juste mon truc au coeur comme ça on va jongler maintenant avec mais pourquoi je suis toujours flou en gros plan on va jongler maintenant avec ce petit quad donc je vais prendre un pinceau plat pas super précis mais un pinceau plat quand même je vais partir de la teinte kaki ici je vais mettre la verte juste après et je vais garder la kaki un peu doré pour le coin interne je pense que ça peut être sympa donc on commence avec la couleur la plus foncée alors c'est un peu poudreux après oui voilà rien ça reste donc c'est la marque winnie qui s'écrit w y n i e c'est le genre de produit que vous trouvez principalement sur les marchés chez tatie chez jiffy voilà parce qu'elle avait aussi du haut donna et au donna c'est typique jiffy tatie et tout ça mais j'avais aimé la couleur de ces petits de ces petits verts donc voilà de quel côté j'ai mis le produit pour écouter il est très joli ce petit kaki là je sens tout de suite ici un peu le port dans mon phare de transition et va goûter la couleur est très jolie 1 et c'est pas mal pigmenté pour du petit qui la petite marque comme ça donc avec l'autre côté de mon pinceau je prends la teinte verte juste ici qui celle-là m'intrigue beaucoup s'accroche en tout cas ça accroche pour le pinceau et je le mets oh je le mets juste à côté il est bien métallisé un bonjour bien pigmenté bien puis bien métallisé après il y aura juste pas assez de contraste entre les deux verts mais bon tant pis on fait ce qu'on peut avec quatre couleurs c'est pas évident bon ben j'aime bien la couleur là donc je vais reprendre quand même un petit peu du foncé essayer d'accentuer un tout petit peu je vais remettre du du brun après j'aime bien alors je vais prendre un pinceau un peu plus précis un pinceau laiton ça va pas trop faire donc je prends toujours un de chez primark et je prends la petite teinte juste ici que je vais mettre bien sûr en coin interne donc j'espère qu'elle sera assez lumineuse et clair en coin interne on va voir c'est un doré un peu vert anis comme ça c'est très joli bon ça manque un tout petit peu de lumière donc je vais juste après remettre mon highlighter donc à bien sûr comme à chaque fois quand on teste des nouveautés comme ça d'un coup là je sais pas si c'est le le les fards qui sont bien pigmentés enfin on voit qu'ils sont pigmentés un peu importe la base si c'est la base qui les fait ressortir comme ça ou quoi mais bon genre testerai petit à petit donc si vous me suivez vous aurez des nouvelles je vais reprendre ce pinceau là qui m'a servi à rien pour estomper voilà je vais reprendre mon highlighter donc c'est le bk slash sa danès le parisienne night que prendre mon petit pinceau là je reprends ma vieux nude et je prends le marron qu'il y ait je reprends juste un petit peu sur le goût et je le mets en coin vraiment interne bon je pense qu'on va la jouer soft en cas de cils je vais prendre toute la couleur rao ici et le dégrader avec six coupes voilà parce que sinon ça va pas le faire donc je prends un autre pinceau je vais prendre un petit biseauté comme ça de chez sigma je commence avec la teinte la plus foncée voilà avec mon petit pinceau boule que j'avais juste avant je reprends secret voilà donc je vais rajouter un petit peu de verre du verre foncé en coin externe donc voilà ce que ça donne pour l'instant j'aime bien donc petit update sur le fond de teint bas et voir l'anti serbe puisque entre temps j'ai dû recharger ma batterie et du coup j'en ai profité pour manger le fond de teint n'a pas bougé quoi il s'est pas oxydé j'ai pas l'impression c'est juste un tout petit peu mais vraiment rien de de catastrophique même au niveau des lunettes il n'a pas trop bougé l'anti serbe non plus je suis contente 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 j'ai oublié que je voulais mettre mon crayon avant de vous reprendre donc je vais rapido mettre mon crayon en noir en muqueuse supérieure et inférieure il y en avait un que pinot m'avait donné avec les autres produits mais il m'inspire pas confiance donc je préfère pas l'utiliser donc j'utilise celui que j'utilise toujours voilà pour ça oh merde j'ai oublié en fait voir si ça tenait en muqueuse moi je testerai une prochaine fois on va passer à l'eye liner bon là j'en ai qu'un de toute façon copina m'a donné ultra négro fidu black c'est un laetitia well donc il se présente comme ça c'est un feutre la mine est pas mal c'est pour ça que je voulais tester parce que la pointe est pas trop mal quoi qu'un peu épaisse mais on va tester ça et on va voir ce que ça donne bon pas top bon liner non 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 donc j'utilise le petit kit de chez essence que j'ai pas depuis longtemps d'ailleurs j'aurais pu le garder pour le mettre aussi dans la vidéo mais bon je l'ai déjà testé donc c'est un petit liner pinceau qu'il allait dire en équipe pinceau alors c'est mieux hein j'ai envie de tester deux choses voilà j'avais dit soft mais finalement ça va pas être super soft je voulais tester de faire un liner jaune avec ceci et la palette de chez révolution existe et donc voilà j'arrive pas à trouver de pinceau liner si vous me suivez un peu sur sur mes dernières vidéos et instagram ça vous savez j'arrive pas trouver de pinceau liner assez fin donc du coup j'ai pris des pinceau à peinture que j'ai coupé voilà j'ai coupé le tour des poils j'ai gardé que le milieu pour les faire le plus fin possible donc j'ai envie de tester ça maintenant je sais pas si je fais l'ail en jaune qu'ici ou si je le fais autour de montrer de l'ail en noir ouais on va essayer de le mettre autour du l'ail en noir donc je fais ma petite popote et j'en reviens tout fouet donc nous y revient là j'ai fait ma petite tambouillette voilà ce que ça donne pour le aligner je vous ai fait le crash test de ce produit je vous mets juste ici en fait je pensais qu'il serait un peu plus néon mais là il est un peu plus moutarde tout cas le pinceau ça va bien voilà c'est pas mal pas mal dit tout dit tout dit tout après je pensais je pensais qu'il serait un peu plus néon à le voir dans le pan ici maintenant à voir quand il va sécher après forcément faut pas avoir peur d'abîmer vos phares puisque je sais pas si vous verrez ici mais j'ai raclé du phare pour mettre dans mon petit pot donc pas avoir peur d'abîmer ces phares et ben j'aime bien et je pense que je tiens une bonne astuce une bonne solution à voir maintenant quand je voudrais mettre un trait de liner ici dans le dans le creux on verra je testerai avec le liner blanc ou refaire un liner jaune ou une autre couleur on verra bien mais je suis plutôt contente de ces petites choses là voilà comme quoi des fois faut pas investir beaucoup pour pour être heureuse j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux bien sûr alors on va en rester là avec les phares et compagnie j'ai un mascara à tester pareil que pinam a donné c'est aussi un laetitia well c'est mascara 3d volumen volumen donc c'est en noir et il m'a intrigué parce que je vais vous montrer sa brosse voir ça vous rappelle pas quelqu'un donc voilà il a une forme il a une brosse en forme de cacahuète comme le tout fait et du coup ça m'a beaucoup intrigué maintenant je pense que je vais juste mettre une petite couche parce que j'aimerais bien aussi tester un ceci donc ça c'est des magnétiques et lâche que j'ai reçu de la part du site belle chloé donc je vous mets le lien en barre d'infos c'est les week week et make up on semble-t-il ouais on monte la petite boîte dans laquelle j'ai reçu c'était trop mignon voilà wake up et make up donc c'est nouveau sur leur site ils m'ont demandé si je voulais les tester ben j'ai dit oui forcément puisque les autres ça a été la galère et je dois avouer que j'ai essayé déjà de l'été de les maîtres donc vous avez par oeil les cils du bas donc une heure et cils du haut une frange par oeil et après vous avez trois petites portions comme ça pour mettre en dessous du cil donc là je les ai mis dans une forme un peu plus courbée parce qu'ils étaient assez droits quand on veut le poser sur les cils c'est juste pas possible donc je pense qu'on va essayer après ils sont peut-être un peu long pour moi je vais peut-être devoir les couper donc on va déjà mettre une rikiki couche enfin une petite couche de mascara bon il n'a pas du tout le même effet que tout fait ni que moi ni de miracle du coup puisque si vous me suivez j'ai fait une battle donc je vous la mets là j'ai trouvé un bon dupe du pétor de sexe là c'est pas le cas non plus seul la brosse elle fait un bruit bizarre quand on applique le mascara elle fait un bruit de plastique en fait le mascara je n'ai pas non plus voilà c'est pas mon genre de mascara après si vous aimez le naturel et vous conviendra très bien donc c'est vraiment gentil d'avoir du site de mes avoir envoyé maintenant je suis hyper déçu du fait que vous les avez dit qu'ils m'enverraient une paire pour vous faire gagner aussi et qui me donnera un code promo et j'ai eu ni l'un ni l'autre j'ai juste reçu ma petite boîte comme ça sans un mot sans rien bon je vous mets le lien du site en barre d'infos donc là je les assouplis un petit peu quand même encore c'est juste donc mais voyez pour moi ils sont juste un petit peu trop long et ils veulent pas rester en place des vilains petits coquins donc j'ai essayé non ça ne vient pas je vais essayer que le système de la pince donc j'ai reçu avec une passe en métal que vous appliquez donc vos cils à l'envers en fait si vous après je pense que c'est juste un coup de main à prendre parce que j'en ai vu beaucoup qui arrivaient très bien c'est juste que moi j'y arrive pas non à donc je vais essayer de mettre portions de cils par portions de 6 ou mais voilà donc logiquement vous le tenez comme ceci donc je vais essayer de l'appliquer alors je m'excuse si vous voyez pas bien mais je fais ce que je peux ah mais non c'était presque bien parti je suis du milieu oh bah écoutez les deux les deux là sont bien positionnés donc j'ai juste essayé de récupérer mon petit bout ici ah mais non il s'éclique ça à l'envers le truc non mais lol non mais attendez regardez moi ça le fossile c'est collé à l'envers donc je vais laisser ça en suspens parce que ça me prend le chou dardard c'est pas pour moi par contre j'essayerai bien avec ce que j'ai acheté sur bûche avec la pince magnétique j'ai quand même essayé en courant les autres parce que ça m'intrigue donc j'ai coupé alors je vais vous montrer dans la boîte j'ai coupé la partie au milieu en fait puisqu'il y avait trois aimants ça aurait été mécanique à je les aurais coupé en deux mais là comme il y en avait trois j'ai coupé juste un petit bout entre l'intérieur et les deux extérieurs et je colle donc les portions et là j'ai réussi il ya vraiment juste ici que il aurait pu être un peu plus collé mais c'est pas le pire quoi de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant je vais quand même redonner un coup de mon mascara pour mettre un petit peu de volume du coup que j'ai pas su mettre les fossiles je vous montre le rendu pour les yeux déjà bien on peut passer à la bouffe je vais remettre mes d'une autre façon maintenant vous avez vu mes yeux c'est bon donc pour ma bouche il ya plein de choses que j'ai pas encore testé notamment il ya deux métalliques comme ça que j'ai reçu en air sert aussi par mon frère de la collection unicorn donc vous avez le fantasy et le majestic mais celui-ci il est très dans les tons mauve froid celui-ci est trop rosé pour l'air du make-up vert il ya le nyx que j'ai pas encore utilisé non plus que j'avais acheté chez action mais alors là c'est du lilas ça n'ira absolument pas je ne pense pas j'ai un rouge à lèvres aussi que non qu'il n'a m'a donné de laetitia ou elle toujours jamais la couleur ou sinon j'ai les super stay matt pink de maybelline trouvée chez action et les deux gloss trouvés chez action donc j'avais pensé faire un combo du matt gris et du plus par dessus avec l'offre vert je mets le maybelline super stay matt pink en teinte 90 un trouès il sent bon alors l'application est pas top l'application est pas super génial il glisse il glisse là il déborde déjà mais on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de matière sur le le pinceau quand on passe sur l'embout bon ben oui le fontain qui s'est barré sur mon menton puisque je viens d'essuyer qu'une lingette démaquillante pour enlever les paillettes je vais pas douger des paillettes d'ailleurs donc là il est déjà en train de sécher je le sens ça tire un peu sur les lèvres mais j'ai déjà le pire j'ai déjà le pire largement pire j'aurais jamais pensé un jour oser cette couleur on va mettre le glosse par dessus donc c'est 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 paris d'arrives holographique lipgloss c'est la marque mickey que j'ai donc trouvé chez action donc vous le retrouvez dans mon hall action et c'est la teinte luminosité oh oh j'adore le combo des deux j'adore je vous fais un gros plan cette mèche est claire j'espère que vous verrez bien les reflets je pense que il va mettre utile dans la vidéo de samedi celui-là avec le combo avec le bleu qui est le cosmic way j'adore je suis contente qu'est ce qu'il en est alors de mes petites petites beauté que je viens de tester donc il y en a que j'ai pas pu tester notamment les rouges à lèvres là les teintes là de truc voilà les faux cils toujours déception mais je retesterai je finirai par y arriver mais là pour l'instant c'est toujours une déception le rouge à lèvres là j'adore la couleur mais j'aime pas du tout le fini et voilà c'est vraiment ce que j'avais quand j'étais adolescente que ma mère m'acheter de temps en temps un petit rouge à lèvres au marché ou des choses comme ça c'est vraiment la même chose je suis pas fan le liner et le mascara je ne vaine pas du tout je n'aime pas voilà après c'est question de goût comme je vous l'ai dit le reste bon il y a d'autres choses que là j'ai pas pu tester c'est dans la palette et le truc là mais bon je la testerai dans d'autres vidéos l'anti cerne catrice là j'ai le dessous de l'oeil qui est un petit peu asséché maintenant il faudra que je voie si c'est pas à cause de ça ou de la brume fixatrice ou d'autres choses donc faudra que je le reteste en situation avec des produits que je connais donc la petite palette je sais pas franchement si ça a une utilité mais mes tâches brunes ici autour de la bouche pour moi je me suis touché à manger et tout mais mes tâches brunes paraissent bien bien mieux camoufler mes cernes aussi maintenant à savoir si c'est ça ou ça n'était pas la base à paupières pas mal les fards ressortent pour ce qui est vraiment des petits coups de coeur que j'ai eu pas déjà mes petits pinceaux de peinture pour faire le liner je suis trop contente et voilà je vais retourner chez action me racheter des pinceaux de peinture comme ça j'aurai plein de pinceaux de linéurs différents et je pourrais m'amuser à faire plein de linéurs différents le même jour donc ça c'est très bien la brume fixatrice ne collait pas du tout sur le make-up et mon make-up en tout cas n'a pas bougé maintenant à voir si c'est le fond de teint, la base, le fixateur tout ça il faudra que je reteste comme d'habitude en situation avec des produits que j'ai habitué d'utiliser pour voir la différence et mes trois plus gros coups de coeur alors déjà il y a la base comme ça parce que je sens que ma peau ne tire pas elle est hydratée on voit un petit peu moins mes ridules de déshydratation ici notamment donc je pense que le combo des deux question hydratation ça peut être sympa la petite palette, le petit quad parce que j'ai adoré les couleurs les trois couleurs vertes bon le blanc je m'en suis pas du tout servie mais les trois couleurs vertes j'adore le fond de teint voilà je pense je vais le retester quelques jours quand même à la suite pour voir s'il change pas ou quoi que ce soit et je pense que je vais aller me faire un petit stock parce que voilà moi j'ai toujours la hantise qu'il n'y ait plus les produits que j'achète que je n'arrive plus à les trouver donc enfin maintenant je connais ma teinte donc je pourrais le commander sur internet parce que la teinte était bien bonne mon chéri a bien choisi quand même il est doué donc ça c'est le plus gros coup de coeur avec mon petit combo lèvres j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'aime bien faire ça après c'est juste un premier avis puisque forcément moi j'aime bien tester les produits sur le long terme c'est là que je sais mieux s'il me plaise ou pas en fait parce que le fond de teint 4x franchement je suis ici je voulais pas finalement en cracher tout quoi que ce soit mais je l'aurais fait en première impression il aurait été génial au bout de 3 jours je ne le supportais plus mon mari m'a dit c'est pour ça que j'ai voulu changer parce que mon mari m'a même dit à un moment il m'a vu maquiller avec ce fond de teint là alors qu'il m'a jamais fait de réflexion sur mon make-up jamais 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 et là il m'a dit peut-être t'as foutu une couche de fond de teint ou poudre ou quoi et j'ai regardé dans le miroir enfin dans mon four qui me sert de miroir à la cuisine j'avais la peau comme si elle avait craquelé comme ça toute sèche mes petites ridules ici qu'on voit que quand je force on les voyait tout le temps c'était vraiment pas beau maintenant ceux qui aiment beaucoup de couvrance et un effet très poudré vous allez l'adorer mais moi j'ai pas du tout aimé je cherche pas énormément de couvrance puisque j'ai pas d'imperfection je veux juste bien unifier mon teint avec une légère couvrance au cas où j'aurai des rougeurs ou des choses comme ça je dois avouer que le Wet n Wild là c'est un réel coup de coeur maintenant j'espère qu'il continuera sur sa lancée et donc voilà ben du coup moi en attendant la vidéo de on est quel jour aujourd'hui ? on est mardi ? oui en attendant la vidéo de jeudi et moi je vous dis ben bisous 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 j'aime 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 j'aime